A l'Assemblée Nationale, c'est la prestation de serment des membres de la Haute Cour de Justice et c'était au cours d'une cérémonie solennelle en présence des présidents de la Cour Constitutionnelle et de la Cour Suprême. La Haute Cour de Justice se compose de 18 membres dont on ne le signale aucune femme. Mourama Traoré était présent. On les appelle ici juges titulaires et juges suppléants, les membres de la Haute Cour de Justice. Ils sont 18 au total, tous désignés par l'Assemblée Nationale. Ces nouveaux membres de la Haute Cour de Justice ont prêté serment ce jeudi. La cérémonie est solennelle, l'acte est historique et une première. Pour la présente cérémonie, nous allons donc nous référer à la loi numéro 97-001 du 13 janvier 1997. L'article 2 de la dite loi dispose. Avant d'entrer en fonction, les juges titulaires et les juges suppléants prêtent devant l'Assemblée Nationale le serment suivant. Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma mission, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder religieusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevantes de la compétence de la Haute Cour de Justice. Je le jure. Après la prestation des serments, le président de l'Assemblée Nationale les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Pour Issyak Asidibé, la tâche est loin d'être facile. Nous en prenons acte et vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. Nous vous souhaitons bonne chance et sommes convaincus que vous serez assumer les lourdes charges qui vous attendent. C'est la première fois que la Haute Cour de Justice fonctionne au Mali, 22 ans après l'adoption de la Constitution du 25 février 1992. Pourtant, la loi fondamentale prévoit la création de cette juridiction. Juridiction qui a une mission précise. Il s'agit de la Cour qui est chargée de juger le président de la République pour haute trahison et les ministres pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est composée de neuf membres titulaires et de neuf suppléants. Elle est assistée par des magistrats, des hauts magistrats de la Cour suprême. L'instruction est faite par la Cour suprême, par les magistrats que la Cour suprême va désigner. Et le jugement est fait par les membres, les juges de la Haute Cour que vous venez de voir tout à l'heure. Après la cérémonie de prestation de nouveaux membres de la Haute Cour de Justice, les députés ont procédé au vote d'un certain nombre de projets de loi intéressant la vie de la nation.